Et yo les petits potes, c'est Rookie ! Aujourd'hui on se retrouve sur Warzone et vous savez que j'aime bien un peu les concepts particuliers. Aujourd'hui j'avais envie de faire un top 5 des méta oubliés, c'est à dire des méta de Warzone 3, des anciennes saisons, qui ne sont maintenant plus du tout jouées. Et franchement sur les 5 armes que je vais vous présenter, il y aura un fusil de combat, une AR, un sniper, une mitraillette et un pistolet. Et franchement je suis sûr que sur les 5 vous n'en croisez aucune sur vos maps. On va commencer tout de suite avec la première. Si vous voulez ce qui, parce qu'il y en a qui ne vous intéresse pas, regardez bien les chapitres en bas, puisque j'ai mis un chapitre à chaque fois par arme. Donc à chaque fois je vais vous présenter la classe, petit gameplay, et voilà, en espérant que ce ne soit pas trop long, en espérant que vous kiffiez et que vous vous régaliez si jamais ça peut vous servir. Bien évidemment j'ai essayé de monter les classes setup les plus viables sur Rebirth Island ou les autres maps de résurgence actuelles. Donc on va commencer avec le fusil de combat qui est la base B, qui était méta en fait en saison 1 de Warzone 3. Donc ce qui fait un peu des fous à cette arme c'est de la vitesse de balle, c'est pour ça que j'ai mis le silencieux VT7 Spiritfire. Elle a un petit recul, c'est aussi pour ça que j'ai mis ce silencieux en particulier et pas le Sonic L, ou le, je sais plus, oui c'est ça, le Sonic L qui permet plus de vitesse de balle mais qui perd du contrôle du recul. C'est aussi pour ça qu'on va mettre le canon long brouhaine Venom pour tout ce qui est contrôle du recul, portée dégâts, vitesse des balles. Poignée lourde de soutien brouhaine pour tout ce qui est contrôle du recul. Le maximum de cartouches c'est 45 en l'occurrence avec la base B. Et le viseur, celui que vous voulez, à l'époque c'est vrai que tout le monde utilisait un peu le Corio Eagles 2,5, puis après il est apparu la lunette Jackson Vert, c'est avec celle-là que j'ai joué dans ce gameplay. Voilà donc c'est parti pour cette première arme. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Utilisez votre garde pour traquer les autres. Garde se rapproche. Les autres opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Cible abattue. On marque ses coéquipiers. C'est parti. Trades de mortiers, on approche. Bien reçu. Traffes d'avancée, élimination. Élimination pour bien les émoules. Traffes des équipements. Impacts. L'élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte plastique. Bonne chasse. Refermez. Or confirmé. On a localité des coéquipiers. Trappes aux uniles. Prise votre position. Ils finissent 2-3. Cible en vue. Frappe imminente. Élimination. Le gaz se rapproche. Le gaz se rapproche. Celle élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chasse. Le gaz avance. Celle élimination. 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 Chose première, chose due Je vous avais parlé d'un sniper En l'occurrence on ne va pas parler d'un n'importe quel sniper Parce qu'on va parler du 4AMR Le 4AMR qui était l'une des premières méta-sniper Voir la seule avant la sortie du Morse Et du Car 90ZK Donc j'ai décidé de le rejouer Le 4AMR Il y a surtout une chose qui lui fait défaut C'est la mobilité forcément Mais une autre c'est aussi sa vitesse de balle Donc ça il faut forcément compenser C'est un sniper qui de toute façon restera peu mobile et lent Par contre je trouve qu'il est Je ne dirais pas que c'est un heat scan Mais il est quand même très précis Donc il faut essayer d'optimiser un maximum la vélocité des balles C'est pour ça qu'on met le silencieux XRK NightFoil XL Pour avoir un petit bonus de porté des gars Et surtout de vitesse de balle Le canon Zenk 34 pour les mêmes raisons On optimise la vitesse de visée avec le laser SL Razor Hawk On optimise la cadence de tir avec le verrou rapide éphéméral Et enfin les munitions Spitzer de Caïp 50 Pour one shot jusqu'à 113 mètres Quand même c'est pas trop mal sur les maps résurgence Et pour avoir aussi un gain de vitesse de balle On peut aussi utiliser les munitions à grain élevé Pour avoir plus de porté des gars Ca augmentera pas la vitesse des balles par rapport aux Spitzer Et on a un peu de recul Alors est-ce que sur le sniper ça joue vraiment ? Je sais pas Moi j'ai opté pour ces munitions là On est Les mains de roule C'est parti. 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 C'est parti.